Du pain et des jeux, mot de juvénal qui a dit autre chose, fort heureusement. Il suffit d'offrir au peuple du blé et des divertissements gratuits pour éviter sa révolte. Nous sommes tous dans cette situation. Je ne serais pas étonné du nombre effarant, en termes de proportion, de personnes qui ici sont au RSA. C'est-à-dire que, grosso modo, on leur donne les moyens de subsister, ça évite de les tuer publiquement, mais grosso modo, la situation est celle-là. Il faut distraire les gens qui n'ont pas d'emploi. La distraction usuelle, c'est l'esclavage usuel, c'est au travail. Si vous ne l'en voulez pas, dehors, vous serez au RSA, déconsidérés. Et à cause de cela, la vie sociale sera plus difficile. Difficile d'aborder les filles quand on est un garçon au RSA, parce qu'on n'a pas les moyens de lui... Si, un café, mais un café par jour, et hop, ça fait exploser le budget. Et pareil pour les filles, pour se trouver attractives auprès de ces messieurs. Tout cela, c'est un jeu fin, mais qui écrase la personne jusqu'à lui enlever l'envie de vivre. Et là, c'est grave. Sous-titrage Société Radio-Canada